Comment faire des vers réalistes pour vos feuillages ? Salut, c'est René, je suis très 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 heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du mercredi. J'espère que vous allez super bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais des vers lorsque je fais des paysages, comment je réalise mes vers, toutes sortes de vers, n'est-ce pas ? Et aussi comment est-ce qu'on va bien définir les vers que l'on doit faire et quelles couleurs on va devoir choisir pour réaliser ces vers-là. Mais juste avant, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description, sous la vidéo, pour obtenir des mini formations gratuites et un e-book entièrement gratuit. Si vous aimez cette vidéo aussi, n'hésitez pas à la liker, mettre le pouce en haut et la partager sur les réseaux sociaux. Alors comment faire des vers, quelles couleurs choisir sur la palette, quel bleu, quel jaune, quel vert on va choisir pour réaliser tel ou tel vert qui va donner l'impression que les feuillages sont réalistes. On va parler juste des couleurs. Alors pour vous le montrer, le mieux c'est d'aller tout de suite sur ma palette de couleurs. Pour commencer, je vous montrerai plutôt ce qu'il ne faut pas faire, ou on va dire pas tout de suite dans un tableau, c'est d'utiliser le vert. Voilà le vert qui sort d'un tube. Alors on a du mal à le voir parce qu'il est très foncé. Ça c'est le vert phtalo, je vais le mélanger avec un petit peu de blanc. Voilà, donc vous voyez, ça nous fait un vert qui est très fort, très puissant, quasiment fluo, qui ne réalisera pas de très beaux feuillages, sauf s'il est utilisé avec beaucoup de parcimonie et qu'il soit bien, bien utilisé. Attention, avec du jaune cadmium clair, si je mélange ce vert, on va avoir des bons verts, oui, mais même là, il va être très, très, très intense. Il faut faire très attention, très, très attention. Si je prends du jaune cadmium foncé et que j'utilise le même vert, le vert phtalo, j'en prends un peu. Alors là, le jaune cadmium foncé est plus orangé. Là, on va obtenir un vert, voilà, qui est plus naturel, vous voyez. Voilà, ça, ça commence à être un peu plus naturel. On peut le pallir plus selon le besoin avec plus de jaune. Vous voyez, regardez comme ça, vraiment plus d'allure au niveau de la teinte. Pourquoi ? Parce que, eh bien, parce que le jaune cadmium foncé que nous avons ici, vous voyez, regardez-le, il est presque orange. Il est orangé. Donc, c'est comme si j'avais du jaune cadmium clair dans lequel j'avais un petit peu de rouge. Vous voyez ? Donc, il y a du rouge dans mon verre, vous, vous, pas. Regardez, voilà, on l'a, là, voilà, le jaune cadmium foncé. Nous l'avons, voilà, vous voyez. Donc, c'est pareil que si j'avais mis du rouge dans le vert. Et le rouge est complémentaire du vert. Donc, ça va le neutraliser. Ça va légèrement atténuer sa force et sa puissance. Et ça le ramène plus naturel. Alors, pour obtenir des verres un peu identiques à celui-là, eh bien, moi, au lieu d'utiliser le vert phtalo, qui va un petit peu nous compliquer la vie, pour chercher toujours à l'atténuer, eh bien, le mieux, c'est déjà d'utiliser des bleus et des jaunes. Et ne pas utiliser des bleus trop forts, des bleus trop intenses. Si, par exemple, j'utilise du bleu phtalo, auquel j'ajoute du jaune cadmium clair, je vais avoir un vert d'une certaine intensité. Il est pas mal intense, vous voyez. Il est assez intense. C'est un vert qui va nous faire un feuillage peut-être un peu trop vert, trop envahissant. Si on utilise le jaune cadmium foncé, toujours avec le bleu phtalo, eh bien, là, on se retrouve encore avec un vert plus naturel, vous voyez. Un vert qui est un peu plus kaki, un peu plus neutralisé. Ça ressemble plus à un vert naturel que celui-là. Mais à celui-là, on peut rajouter quand même un autre jaune aussi, le jaune cadmium clair, qui va diminuer la quantité de rouge, finalement. Vous voyez, même, on se retrouve ici. Alors maintenant, avec un vert qui est plus kaki, plus foncé, que celui qu'on avait obtenu avec le ver phtalo et le jaune cadmium foncé. Alors, selon les quantités de jaune, de l'un, du pâle, vous voyez, ou du jaune foncé, on va obtenir différents verts. Il ne faut pas hésiter à les mêler les uns les autres pour obtenir différents verts. Comme je pourrais aussi utiliser mon jaune cadmium clair avec le bleu phtalo. Et un tout petit peu de rouge. Vous voyez, un petit peu de rouge. Le rouge va, encore une fois, neutraliser le vert. Et ça le ramène un peu plus comme celui-là, ici. Vous voyez, un peu plus kaki. Il a l'air plus doux, plus naturel. Et moi, personnellement, la plupart du temps, quand je fais des verts, je vais utiliser mes jaunes, que ce soit le jaune cadmium clair ou le jaune cadmium foncé. Ça peut être un jaune cadmium moyen. Lorsqu'on n'en a pas sur la palette, il suffit de mélanger le clair et le foncé. On se retrouve avec un jaune cadmium moyen. Et je vais l'utiliser souvent avec le bleu outre-mer. Le bleu outre-mer, c'est un bleu qui est un peu plus violacé que le phtalo et donc qui va nous amener vers des verts, dès le départ, beaucoup plus kaki. Des verts moins intenses, donc plus naturels, tout simplement. Voilà. Alors, selon la quantité de jaune et de bleu, on va avoir des verts plus pâles ou beaucoup plus foncés. Voilà, vous voyez, on a vraiment des verts assez naturels. Mais rien n'empêche aussi, et ça m'arrive quelques fois, lorsque j'ai un verre très pâle à réaliser pour représenter une brillance, par exemple. Donc, je prends mon jaune cadmium. Clair, le plus clair. Je peux lui ajouter un petit peu de blanc de titane. Pour réaliser une brillance, et là, à ça, je vais rajouter très, très, très peu de vert, du mélange bleu et jaune. Vraiment très peu de vert. Voilà. Et ça me donne une lumière éclatante pour mettre dans un feuillage qui représente finalement un feuillage au soleil qui brille. Vous voyez, celui-là est au soleil, donc il est lumineux, et là, il est brillant. Voilà. Une autre variante aussi, ça va être d'utiliser de l'ocre jaune avec un petit peu de bleu outre-mer qui va nous donner un verre très, très kaki. L'ocre jaune, on peut rajouter aussi du bleu phtalo. Attention, ça fait un vert. Ça va être plus vert qu'avec l'outre-mer, bien entendu. Vous voyez, puis selon la quantité de bleu, ça varie aussi. Vous voyez, vous voyez, tous ces verres-là, par rapport à celui-là ici, ils sont beaucoup plus neutralisés. Mais ce sont tous des verres qui sont très intéressants pour les feuillages et la végétation. Et n'oubliez jamais, peu importe le vert, il va suffire d'y rajouter du rouge pour le neutraliser, comme ici, dans ce vert très foncé, on peut arriver jusqu'à faire du noir. Dans ce vert-là, on va aller vers le marron, carrément le marron. on est quasiment proche du sienne brûlé. Voilà. Peu importe le vert, le rouge viendra toujours le neutraliser. Ça, il faut s'en servir. Il ne faut pas hésiter, surtout, si vous avez un tableau dans lequel il y a beaucoup de vert, s'il y a énormément de vert, vous allez, à un moment donné, dire, ah, mon tableau, il est trop vert. alors n'hésitez pas à casser vraiment les verres avec des rouges pour les rendre plus, on va dire, plus acceptables, plus, on va dire, que la toile sera moins envahissante de verres. Deux autres façons de faire des verres très acceptables pour les feuillages parce qu'ils seront justement des verres assez neutralisés, c'est d'utiliser du noir. Alors moi, ici, je vais faire mon noir avec le terre d'ombre brûlée et le bleu outre-mer. Voilà, j'ai réalisé un noir très neutre, peut-être un petit peu brun, je vais remettre un petit peu de bleu pour qu'il soit moins brunâtre, mais quand même, voilà. Voilà un noir. Si on y ajoute du jaune, on obtient des verres. Voilà un verre. Vous voyez, encore un verre qui est neutralisé, donc un verre assez kaki qui va très bien aller dans du feuillage. Si on a du violet aussi, là, je vais prendre du cramoisi d'alizarine avec le bleu outre-mer. Je vais aller faire un violet. Je vais mettre un petit peu de blanc pour qu'on voit la teinte que ça donne. Je vais faire aussi avec le noir. Voilà, le violet avec le blanc, comme ça, on le voit, vous voyez. C'est un violet un petit peu aubergine. Ici, avec le noir, on devrait avoir un gris relativement neutre, vous voyez. Il y avait un petit peu de jaune sur mon blanc. Bon, voilà. Voilà le gris que ça a donné, vous voyez. Ça a donné quand même un noir assez neutre. Là, voilà le violet, quelle couleur il est. Donc, avec du jaune, on met un petit peu de violet. Et encore une fois, on a un vert. Alors, si votre vert ici, il est trop marron, pas assez vert, c'est que votre violet est trop rouge, tout simplement. Voilà, donc des verts qui sont vraiment très acceptables pour la reprise. représentation du feuillage dans les paysages. Alors, voilà une photo d'un paysage. Alors, ce qui est très important, surtout, surtout quand on fait du paysage, c'est avant de faire un vert pour représenter cet arbre-là ou celui-là, celui-là qui est à l'ombre ou à la lumière ou ces feuillages en bas-là, la première chose, c'est vraiment d'observer et de chercher de combien ce vert-là, si vous voulez, la formulation que je vais vous donner là va vous paraître bizarre, mais ce vert, il est combien vert, vous voyez ? C'est-à-dire que, oui, c'est vert, c'est vrai que c'est vert, ça, oui, mais est-ce qu'il est très, très fort, ce vert, ou au contraire, neutralisé ? Il est très saturé, très intense ou pas trop ? Tu sais, si je prends un petit peu de vert hémorode ici, vert phtalo, pardon, que j'en mets sur le blanc du papier ici, tiens, regardez, voilà, est-ce que vous trouvez que les arbres sont aussi verts que ça ? Non, donc vous comprenez, c'est vraiment cette question-là qu'il faut vous poser. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment si vous faites un paysage là ou autre, à prendre votre vert, vos tubes de vert là, tout ce que vous avez, vert hémorode, vert phtalo, vert de vessie, terre verte, vert anglais, tout ce que vous avez, peu importe, mettez-en un petit peu sur votre feuille de papier autour de, comme ça là, sur le blanc, et vous allez voir l'intensité de vos verts et là, vous allez pouvoir les comparer avec le feuillage. Certains verts, comme le verre de vessie, la terre verte, sont des verts déjà un petit peu neutralisés, un petit peu kaki, qui peuvent très bien aller avec certains verts qu'il y a dans le tableau. Ça oui, ça oui, oui, mais les verts phtalo, les verts anglais, les verts émerodes qui soient foncés ou qui soient pâles, là, ça ne fonctionnera jamais, jamais, jamais. Donc, de suite, moi, j'irai chercher mes verts avec des mélanges de couleurs, tout de suite, tout de suite. On va garder la photo ici, je vais essayer de faire un vert qui va ici, un vert qui va ici, puis un qui va là, ok ? Je n'ai plus de jaune cadmium clair, je vais en remettre un peu. Voilà. D'ailleurs, un petit truc, la gambline, peinture à l'huile très très bonne qualité. En ce moment, au moment où je tourne la vidéo, au moment où je vais la mettre en ligne aussi, donc le mercredi où vous la voyez, elle sort la vidéo, on est au mois de juillet, jusqu'au début août, je pense, je ne sais pas exactement, allez voir ça, le géant des beaux-arts, en France, le géant des beaux-arts, fait 60% sur les peintures gamblines, ok ? Ce sont des, justement, des... Merci beaucoup aux membres, aux abonnés de la chaîne YouTube qui me l'ont signalé, je suis vraiment content, ça va servir à tout le monde, profitez-en, 60%, ça vaut vraiment la peine de réduction sur ces peintures qui sont excellentes, ça vous les ramène à un prix d'une peinture quasiment bon marché, pour une super bonne peinture, comme ça, je ne sais pas pourquoi ils font ce rabais, est-ce qu'ils veulent se départir de leur gamme de couleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je l'adore, franchement, la gamme ligne, je m'en sers depuis des années, alors je vais faire ce vert, j'ai dit, alors je vais prendre du jaune cadmium clair, je vais chercher un essuie-tout, voilà, je vais mettre un petit peu de bleu outre-mer, ah ben là aussi, je n'en ai plus, un petit peu de bleu outre-mer, et le jaune, je pars de cette couleur-là, puis après, s'il faut, je vais la, on va dire, lui ajouter une couleur ou deux, pour l'amener vers cette teinte, je mets vraiment très peu, très peu de bleu, dans beaucoup de jaune, voilà, elle est trop pâle, je vais devoir ajouter encore du bleu, voyez, encore un petit peu du bleu, et voilà, elle est devenue trop verte, elle est trop verte, alors juste du bleu outre-mer qui déjà contient du rouge un peu, qui est violacé, elle est trop verte, donc je suis obligé de mettre une petite touche de rouge, alors j'aurais pu prendre l'autre jaune aussi, le jaune plus foncé, qui est plus orangé, voyez, voilà, remarquez que je fais une petite quantité de couleurs, c'est important, faire des mélanges, c'est bien, mais d'abord des recherches, des recherches en petite quantité, voyez que, là c'est déjà beaucoup mieux, alors selon la brillance qu'il y a sur mon couteau, voilà, là on ne la voit quasiment pas la teinte, la modification, c'est quasiment pareil, bon c'est vrai que là c'est une texture, il y a des petits picots, des petits points plus pâles, des petits points plus foncés, mais d'une manière générale, c'est pas mal ça la couleur, voyez, voilà, donc il a fallu qu'à mon jaune et bleu, je rajoute encore du rouge, c'est sûr, donc si j'avais voulu la faire avec mon verve talo, cette couleur-là, alors je vais prendre déjà le jaune foncé qui contient plus de rouge, voilà, ça avec du verve talo, il faut que je rajoute un peu de vert parce que c'est trop pâle, voyez, c'est vraiment pire, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus vert, donc là, il faudrait que je rajoute encore plus de rouge pour obtenir la même teinte, pour obtenir la même teinte, encore un peu de rouge, là, j'avoue que j'en ai peut-être un peu trop mis, comme on dit, j'ai eu la main lourde, voyez, je suis vraiment marron, je suis même plus vert, je vais remettre un petit peu de vert, et un petit peu de jaune, voilà, voilà, là, je pense que c'est pas mal, encore un petit peu de vert, allez, j'ai vraiment, vraiment eu la main très très lourde dans le rouge, et encore un petit peu de jaune, ah oui, c'est vraiment, vous voyez, c'est plus difficile à neutraliser, à maîtriser, je dirais, quand on utilise des verts puissants comme ça, voilà, il est encore un peu trop vert maintenant, il faut que je remette du rouge, il faut que je remette un petit peu de rouge, alors il se peut que vous ne le voyez pas bien, parce qu'on est quand même à la caméra, il y a les projecteurs, là, la couleur de votre écran d'ordinateur, tout ça, là, on essaye, ah oui, c'est mieux, c'est mieux là, je suis beaucoup, beaucoup mieux là au niveau de la teinte, ça doit ressembler plus à celle qui est là, voilà, je suis plus foncé un peu, mais dans les mêmes teintes à peu près que celle-ci, vous voyez, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident, maintenant, si vous voulez, je vais faire celle-là ici, celle-là qui est vraiment beaucoup plus vertelle, par contre, c'est plus vert que ça, oui, alors là, c'est un peu comme je l'avais au début, tiens, le bleu outre-mer, avec le jaune camion clair, ça devrait aller pour ça, un peu plus de jaune, 100 mètres de rouge, on devrait l'avoir, vous voyez, c'est vraiment un vert très intense, plus de jaune, il est trop foncé le mien, oh, est-ce que j'ai eu la main trop lourde pour le jaune, on se croirait un concours, allez René, allez René, un petit peu de jaune, un petit peu de bleu encore, à la pointe de l'arbre ici, voilà, c'est pareil, pas où c'est très foncé, mais là où il y a de la lumière, c'est pareil, alors c'est sûr qu'encore une fois, selon la luminosité sur la feuille de papier, selon comment on se met, on va le voir plus ou moins, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ah ben oui, tiens, regardez, je vais en mettre un petit peu sur la feuille, voilà, ah voilà, c'est parce que la peinture brille, la peinture brille, mais c'est sûr que, j'ai la même couleur, mais alors, selon l'angle, selon l'angle, vous allez la voir briller plus ou moins, en fait ici, il y a neuf projecteurs, ah oui, ça va mieux là comme ça, je suis moins en projecteur, il y a neuf projecteurs ici qui éclairent, alors c'est sûr que si c'est mouillé, ça brille, alors que la feuille de papier ne brille pas elle, tiens, je reprends celui-là ici, je vais en mettre un petit peu ici, vous voyez, tiens, je peux peindre comme l'arbre complet quasiment, voilà, on est vraiment dans des bonnes couleurs, des bonnes teintes ici aussi pour la partie lumineuse, après il y a la partie ombragée, alors là, je pourrais la foncer avec plus de bleu, il y a un tout petit peu de rouge, parce que c'est plus noir là, moins vert, quasiment, je pourrais dire plus marron, plus brun, voilà, et puis là, je mettrai ça ici, voilà, pour les ombres, vous voyez, et on se retrouve avec, je fais un petit peu de texture, je suis en train de peindre un arbre sur un arbre, vous voyez, ça fonctionne, maintenant, attention, je vais décaler un petit peu ma palette, pour aller en bas de la photo, ou bien, si vous voulez, je vais la plier sur elle-même, voilà, je voudrais venir, voilà, je veux que vous voyez mes couleurs, je vais venir en bas, le buisson ici, voilà, vous voyez ici, là, nous avons vraiment des verts, qui sont quasiment breux, quasiment breux, et moi, je vous le dis, ça m'est arrivé une fois, même, je peignais dehors, sur le motif en extérieur, et je voyais en mettant un verre comme ça, et là, je commence avec mon bleu outre-mer, du jaune foncé, et puis je rajoute du rouge, même de l'ocre jaune, je sais que c'est pas si vert que ça, peut-être même, j'ai commencé avec de l'ocre jaune, un peu de bleu outre-mer, et je fais mon verre, je le présente, c'est trop vert, je rajoute du rouge, mélange, c'est trop foncé, je remets du jaune, du rouge, du jaune, du rouge, je mets de l'orange, c'est trop vert, c'est trop vert, j'ai fait ça pendant longtemps, c'était toujours trop vert, je dis là, 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 j'arriverai jamais si je continue comme ça, j'ai fait de l'orange, avec du jaune et du rouge, et dans cet orange, alors d'abord, j'ai pris l'orange, je l'ai présenté, je dis non, non, c'est trop orange, et j'ai mis une petite touche de bleu, toute petite, petite, là, c'était devenu marron, c'est quasiment un sien brûlé, je le présente, non, c'est trop marron, je mets une toute petite touche de bleu, je reviens, puis là, j'avais ma couleur, c'était vraiment pas vert sur ma palette, c'était vraiment une espèce de marron, et ça fitait très bien avec ma couleur, et donc, ce qui m'a fait prendre conscience que, j'ai, le vert que j'ai vu sur mon paysage, eh bien, c'était un vert qui était dans ma tête, c'était un vert inventé par mon cerveau, parce qu'en réalité, sous mes yeux, j'avais un marron, que j'avais interprété en vert, parce que, c'est du feuillage, et que nous savons que les feuillages sont verts, et c'était pas l'automne, mais ce feuillage-là, il était très marron, voilà, donc il faut faire attention à ce qu'on voit, et ce qu'on pense qu'on voit, alors je vais aller faire celui-là, et pour le faire, je vais y aller directement avec le site, l'ocre jaune, que je vais de suite présenter en avant de ça, vous voyez, alors il n'y a pas une grosse différence, il va falloir que je le fonce un petit peu, donc je vais mettre un petit peu de rouge, regardez bien, le rouge, je le prends, je le mets ici, voilà, je vais rajouter un petit peu de bleu outre-mer, très très peu, à ce rouge, donc c'est pas vraiment un violet, parce que ce rouge est orangé, tantôt j'ai fait le violet avec le rouge, cramoisé d'alizarine, et le bleu outre-mer, attention, voilà, donc ça fait un rouge marron, un rouge marron, un violet marron, on va dire, tiens, un violet marron, je vais mettre un tout, un petit peu plus de bleu, voilà, je vais le rajouter à l'ocre jaune, parce que l'autre jaune était trop pâle, non, c'est trop foncé, je vais rajouter un petit peu, un petit peu plus de bleu là-dedans, allez, un tout petit peu plus de bleu, hop, pas trop, voilà, à ce foncé là, je vais mettre du pâle, on y est, voilà, 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 cette couleur que j'étale ici, ça n'est vraiment pas du vert, c'est un marron, que je peux appliquer sur mon buisson ici, et qui correspond à ces couleurs qu'il y a en haut du buisson, voilà, c'est assez simple, vous voyez, tandis qu'ici, on va avoir un vert, vraiment plus vert ici, comme ceci, avec des taches, c'est vraiment une texture que nous avons ici, vous voyez, ça c'est trop vert, ces taches là sont plus ocres, vous voyez, je mélange de l'ocre avec ça, alors là, je suis en train de faire ce qu'on appelle de la modulation, des mélanges de différents tons, des fois plus pâles, des fois plus verts, des fois plus ocres, et toutes ces teintes là, lorsqu'elles sont posées, juxtaposées, les unes avec les autres, comme un pointillisme sur votre tableau, vous créez la modulation qui va représenter le buisson, qui va lui donner son aspect réaliste, C'est bon, donc c'est important, moi je voulais vraiment vous montrer ça, parce que nous sommes rendus l'été, on est en plein été, on peint beaucoup de paysages, on peut aller peindre dehors, sur le motif, on peint d'après photo, les paysages ont une grande importance dans notre quotidien, dans nos promenades, de notre vie, si on peut promener malgré les confinements du Covid, tout ça là, mais, voilà, donc c'est vraiment, c'est important, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup vu trop souvent, des gens, des élèves à l'atelier, tout ça, sortir le verre de leur tube, et aller directement sur la toile, en se disant, ça c'est verre, je mets du verre, quel verre je prends, et là ils sortent tous leurs, tous les tubes de verre qu'ils ont, ils en ont plein des tubes de verre, quel verre je prends pour faire cet arbre, quel verre il faut pour lui, quel verre pour lui, quel verre pour lui, mais, il n'y a pas un verre qui va faire cet arbre, ou celui-là, ou celui-là, parce que, comme je l'ai montré pour le buisson, c'est une multitude de touches, de différents verres, de différentes teintes, qui vont créer une modulation, qui vont représenter l'arbre, ou le buisson, alors ça ne l'oubliez jamais, vous avez des parties foncées, des parties pâles, et surtout, 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 servez-vous du rouge, pour neutraliser vos verres, servez-vous du rouge, que ce soit un rouge pâle, ou un rouge foncé, vous voyez, si j'utilise ce rouge foncé-là, le cramoisi d'alizarine, directement dans un verre phtalo, directement, les deux ensembles vont me donner du noir, c'est noir, ça paraît très noir, le bleu phtalo, il est très bleuté, le verre phtalo, pardon, il est très bleuté, vous le savez, le cramoisi d'alizarine, il paraît quasiment violacé, quasiment violacé, comme s'il y avait du bleu, lui aussi, ce qui fait que, quand on fait du noir, avec ces deux teintes-là, si je les mélange avec du blanc, on va la trouver légèrement violacée, cette teinte-là, c'est pas un noir neutre, là ça brille beaucoup, je m'excuse, je vais vous le mettre ici, où ça brillera moins, voilà, voilà, c'est un gris assez bleuté, peut-être que je n'ai pas mis assez de, il est bleuté, il est bleuté, donc vous voyez le vert, et le cramoisi d'alizarine, c'est violacé, j'ai mis un peu plus de rouge, bien sûr rouge et bleu, ça fait violer, c'est pas un secret, voilà le gris que ça donne, lorsqu'on fait un noir avec le cramoisi d'alizarine et le vert phtalo, et je me sers très très souvent de ça, très souvent pour faire mes noirs aussi, ou bien le bleu phtalo et le cramoisi d'alizarine aussi, tandis que ce rouge-là, le rouge cadmium, soit clair ou foncé ou moyen, c'est un rouge qui est plus orangé, donc avec les verts, il va les rendre vraiment plus brunâtres, et là mon rouge est en train de sécher, j'ai peut-être pris un fast mate, ça se peut-tu ? Il est où mon rouge ? Non, c'est pas un fast mate, mais gambling ça sèche plus vite, je vous le dis là, ça sèche plus vite que les autres couleurs, au niveau de la peinture à l'huile, vous voyez le rouge que ça fait avec le vert ? Pardon, le gris que ça fait, ce rouge et ce vert, voilà. Si je rajoute encore du vert, encore du vert, ça finit par faire un noir bien sûr, parce que c'est très foncé, mais si on y mélange du blanc, ça fait assez brunâtre. Et le vert a quand même pris le dessus. C'est intéressant, vous voyez les couleurs là, je vous invite vraiment à faire des tests comme ça, des essais sur une palette, allez-y, faites des tests, des tests de vert, essayez de faire tout plein de vert, toutes les sortes de vert qui vous est possible de faire avec tous vos jaunes, tous vos jaunes, tous vos bleus et vert, et aussi l'ajout des rouges. Imaginez un petit peu la gamme de couleurs que vous allez faire, comme c'est très riche et comme vous allez avec ça faire de super beaux paysages. Et non, ce tableau-là n'est pas vert, il n'a aucun vert, c'est juste des bruns, des noirs, en fait c'est un processus de réalisation d'une peinture de paysage dans laquelle il y aura des verts plus tard, mais pour l'instant il n'y en a pas encore, ça fait partie des tournages de la formation en ligne. Je m'en vais vers un tableau de paysages hyper réalistes. Alors donc voilà, pour vos paysages, comment réaliser des beaux verts, comment réaliser surtout des verts naturels, des verts qui auront l'air réalistes, c'est ça qui est important. Pas des verts trop flash, des verts trop fluos, des verts vraiment qui donnent l'impression d'avoir du feuillage réel, du feuillage qui est naturel dans la forêt, qui parfois va être un petit peu... Il y a manqué d'eau, vous savez, il y a un petit peu de légère sécheresse, il y a des parasites, des insectes qui sont venus gruger, manger un petit peu des feuilles ici et là, elles ne sont pas parfaitement vertes partout, il peut y avoir des tournants aussi au milieu des saisons où la couleur commence à changer parce que le printemps nous avons des feuilles qui commencent à apparaître et qui sont d'un verre spécifiquement plus jaunâtre, et puis après à l'automne, ça ne devient plus brunâtre. Il y a tout ça à mettre en œuvre dans nos paysages selon les cas et il faut savoir comment réaliser ces verts-là et j'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser les verts sur vos tableaux, vos paysages. Je vous recommande surtout, je l'ai dit, ne prenez pas les verts sortis du tube comme ça et les mettre sur la toile. Ça ne sera jamais, jamais naturel. Il va falloir vraiment les travailler sur la palette. Alors j'espère que cette vidéo non seulement vous aura intéressé, mais surtout va vous être utile, qu'elle va vous servir et qu'elle va vous permettre d'améliorer vos peintures de paysages. Je vous rappelle, si vous ne savez pas encore, que vous pouvez cliquer sur des liens qu'il y a dans la description sous la vidéo pour obtenir des cours gratuits, des cours de peinture gratuits et il y a aussi un e-book qui est entièrement gratuit que vous pouvez obtenir en vous inscrivant en ligne, en cliquant sur les liens dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager aussi sur les réseaux sociaux de manière à attirer plus de monde sur cette chaîne qui va m'encourager pour mettre encore des nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être avisé lorsque j'ajoute de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez nous dire comment vous aussi vous préparez les verts pour vos paysages, quel tube de verts vous avez acheté et comment vous allez les travailler, les mélanger, à quelle couleur pour obtenir les verts de vos paysages, n'hésitez pas à le marquer aussi dans la description parce que c'est très intéressant. Tous les commentaires qui se trouvent sous la vidéo, je disais la description, mais non, dans l'espace de commentaires, tous les commentaires sont vraiment aussi des informations qui vont aider les 45 700, 45 800 abonnés au moment où je fais ce tournage de la chaîne YouTube et puis n'oubliez pas 45 800, on est bientôt à 50 000. À 50 000, on aura un super cadeau. Alors partagez la vidéo, faites-la distribuer dans les réseaux sociaux puis amenez plus d'abonnés. Dès qu'on est à 50 000, un super cadeau va vous attendre. On va faire un tableau, une réalisation étape par étape et ça va vous plaire, je suis certain. Voilà. Alors n'oubliez pas, marquez tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.